Forcément, on avait 7 points de retard avant le match. On sait que devant, ça carbure fort en tête du championnat. On s'est dit des choses quand la période est un peu difficile au mois de décembre. J'ai l'impression qu'on a bien relevé la tête et que le groupe a repris un petit peu le dessus sur cette phase négative. Cette victoire, j'espère, va en enclencher d'autres. C'est ce qu'on s'était dit. On n'avait pas le droit à l'erreur. On devait absolument gagner après nos quatre défaites à domicile. C'était clairement un gros. Je pense que tout le monde a réagi. Dès la première mi-temps, dès les 20 premières minutes, on a mis toute l'agressivité qu'il fallait. On a réussi à mettre notre jeu en place. Après, les 20 dernières minutes de la première mi-temps, on est un peu retombé. On a fait des erreurs en fin de mi-temps. Et la deuxième mi-temps, on est bien reparti. Il fallait gagner. Carrément, je ne pense pas qu'ils avaient de pression à venir ici. Par contre, nous, on en avait beaucoup sur les épaules. Après, je pense qu'on a su répondre présent aujourd'hui. Et cette victoire, franchement, elle fait du bien. Honnêtement, elle fait vraiment du bien. Mais bon, après, il va falloir qu'il y ait d'autres qui suivent. Et c'est ça qui est le plus difficile. Des combats leaders à la maison, aller chercher d'autres victoires. Là, le prochain déplacement, c'est à Pau, après 10 jours de repos. C'est difficile de se remettre dans le bain. Donc, il va falloir mettre les bouchées doubles pour aller chercher une victoire aussi là-bas. C'est un bon match. Un très bon match. Mais la semaine dernière aussi, c'était un très bon match d'aujourd'hui. Alors après, les spécialistes vont dire que c'était un match qui ne comptait pas, que c'était la Coupe d'Europe. C'était déjà un très bon match la semaine dernière. Comme c'était un très bon match à Grenoble. Donc, depuis janvier, on est bien mieux. Il y a eu ce match avec cette heure qu'on n'a pas réussi à gagner. Mais bon, on savait qu'on le jouait finalement ou pas grand-chose. Donc, on a eu une période franchement difficile du mois de décembre, comme tout le monde le sait, où on a mangé des cailloux. Et là, on s'est remis la tête à l'endroit. Je trouve qu'il y a beaucoup de cohésion dans l'équipe, que ce soit entre les joueurs ou avec nous. Donc, ça, c'est plutôt positif. Et aujourd'hui, effectivement, tu as raison de le dire, c'est sûrement l'une des meilleures performances à Castres, tout au moins. Parce qu'avec un peu plus de réalisme, de réussite, je pense que le score est très bien plus lourd. On est au pied du mur aujourd'hui. Comme la prochaine fois que tu reviendras contre le Racing, tu vas me dire, on est au pied du mur. On le sait. Si, si, on le sait. Donc, on a sept points de retard sur le sixième. On a trois défaites à la maison. On sait qu'on est au pied du mur chaque fois. On a une fin de parcours qui doit être quasiment sans faute. Mais bon, on s'est foutus dans cette galère, on s'en sortira comme ça aussi. Donc, aujourd'hui, on a effacé une ardoise, celle de Michelin. On en a plein d'autres à effacer sur la fin de parcours. C'est juste d'a vary pour mes difficultés. C'est pas très intéressant que vous rapproch former, C'est vraiment un petit peu segener de tangible ?